Croyez-vous assez l'instant que la déclaration du patrimoine des membres de la dictature de Denis Sasson-Gausson soit prise en sérieux ? Comment des voleurs reconnus internationalement veulent donner des leçons d'assainissement financier à une population qui nage dans un volcan de la pauvreté ? Honnêtement, n'est-ce pas une télé-réalité ? Un engagement politique comparable à un film érotique ? Alors que le nom du dictateur Denis Sasson-Gausson est nommément cité dans plusieurs affaires rocambolesques de corruption et de blanchiment de fonds publics et celui de son fils dans l'affaire des biens malades qui, donc le luxueux hôtel, vient d'être saisi à Paris. Thierry Mounala est un vrai comédien et continue de bercer les oreilles des naïfs. La lutte contre la corruption devrait commencer d'abord au sein de la famille Sasson-Gausson. Claudia Sasson-Gausson peut-elle justifier l'origine des fonds qui l'ont permise d'acheter un appartement au Tram Tower ? Même Coliney Macosso ne s'est pas empêchée de s'endormir lors de ce cirque. La lutte contre la corruption devrait aussi commencer par la publication du salaire mensuel du dictateur Denis Sasson-Gausson et des dépenses de chaque ministère. Où sont passées les recettes de la SNPC ? La déclaration de patrimoine des ministrants de la dictature congolaise est une mesure somnolente. Des bouts de papier qui seront jetés comme du papier toilette après usage. Au Congo, le plus grand voleur de tous les temps s'appelle Denis Sasson-Gausson et sa famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !